C'est joli cette musique. C'est dans Mick Campbell qui chante là. Elle sait faire ça aussi. Alors la jeune Cindy dont on va vous parler maintenant, Isabel Chalençon, chantera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est un top model, c'est une Française, c'est pas facile dans ce monde des top models de se faire une place. Elle y est arrivée ? Il y en a très peu effectivement de Françaises. On connaît Estelle Lefebvre, Estelle Lallyday, voilà, et Cindy, oui, elle a été émue. Carla Brudy, à une époque. Ah oui, mais elle est plutôt quand même italienne, quand même. En tout cas, Cindy, son papa est italien, sa maman est congolaise, et elle est née en France, dans le sud de la France, à Saint-Raphaël, et elle a été repérée, elle avait 16 ans, sur une plage par Dominique Savry, qui est la responsable bouqueuse de l'agence métropolitaine, qui s'est dit, avec ces jambes-là, il faut vraiment qu'elle vienne défiler, qu'elle commence un métier de mannequin, et elle voulait être experte comptable à 16 ans, elle n'avait aucune envie de travailler dans la mode. Et la voilà, elle arrive à Paris. À propos de jolies jambes, la dame qui est assis au premier rang, elle peut essayer de faire mannequin un jour. Oui, alors je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, mais regardez. Oui, exactement. Et c'est vrai que Cindy a des jambes incroyables, et puis surtout, elle a réussi le pari aussi incroyable d'être un ange pour une célèbre marque de lingerie américaine. Et ça, quand on est un ange, on est vraiment, voilà, c'est le top du top. Nous avons suivi Cindy Brunat lors de la Fashion Week, dans les coulisses, pour vous faire découvrir, William, ce que c'est que le métier de mannequin. Regardez. C'est une remise en question constante, tout le temps, tout le temps. Mais c'est bon parce que ça apporte beaucoup et tu prends beaucoup en maturité. Salut tout le monde ! Salut ! Ça va ? Alors, madame, tu l'as vue ? Oui, j'adore. J'ai vue dans tous les cas. J'ai vue dans tous les cas. Ma préférée, c'est celle-là. J'adore. Tout le monde a aimé, hein ? Ouais, c'est bien. J'aime bien l'expression. Je suis très fière d'être de partout dans Paris, de me voir dans tous les kiosques. C'est beaucoup, beaucoup de fierté, beaucoup de travail. Donc du coup, je suis contente de voir le résultat. C'est un métier difficile. Maintenant, Cindy, elle ne fait que des rendez-vous. Mais au début, on fait des castings. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des personnes qui nous disent oui, qui nous disent non. Ils ne sont pas toujours sympathiques. Donc il faut avoir le moral. Elle avait 16 ans et demi quand j'ai découvert environ. Et j'ai rencontré tout de suite sa maman pour lui demander si elle pouvait être mannequin. Et oui, mais c'est où ? À Paris. Là, c'était un petit problème. Donc on a parlé. Ils se sont renseignés sur l'agence. Et très vite, elle est venue à Paris avec sa maman pour nous rencontrer à l'agence. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit non. Moi, j'ai envie de faire des études, de continuer mes études. Être mannequin, mais je ne sais pas. Le métier de mannequin, ce n'est pas un métier sérieux. J'avais 18 ans la première fois que j'ai rencontré M. Elisab et que j'ai commencé à défiler pour lui. C'était un de mes premiers shows à Paris. Et je suis encore là. Elle est belle, elle est française. Vraiment, elle a tout ce qu'il faut pour être une superstar. C'est cette ambiance backstage que j'aime beaucoup. Il y a une bonne ambiance. On retrouve les make-up, les coiffeurs. Et c'est juste des ânes que je retrouve et qui ont l'habitude d'être ensemble. J'étais très timide. Je sais que ça peut être un inconvénient parce qu'on est vachement exposés. Et j'ai fait des cours d'improvisation et de théâtre. Et ça m'a beaucoup aidée, en fait, sur ma timidité. Le moment où on défie, il y a beaucoup de fierté. Et puis, je suis très, très concentrée. Je regarde devant moi. Et puis, il y a ce ressentiment, en fait, de briller, de rayonner, de transmettre quelque chose aux autres, même si on ne les regarde pas forcément. Et bien sûr, de représenter la marque. Elle a l'air tout à fait charmante. Elle a la tête sur les épaules. Et ça, c'est bien. Voilà pour la jeune Cindy. Merci beaucoup. Le but du jeu au cours de cette semaine du cerveau, c'est de vous faire connaître les avancées en matière de recherche sur cet organe pensant. C'est comme ça qu'on l'appelle. On parlera notamment avec vous, Laurence, de la maladie d'Alzheimer. Et on pourrait supposer que la maladie d'Alzheimer, ça se passe plutôt là-haut. C'est pas tout à fait ça. C'est ça qui est incroyable. On commence à prouver aujourd'hui que la maladie d'Alzheimer peut naître où ? Dans nos intestins, dans notre microbiote intestinal, c'est-à-dire dans notre flore, en fait. Et c'est une nouvelle étude publiée par Science Sheen qui montre, les chercheurs ont montré, ont évalué l'hypothèse selon laquelle la maladie d'Alzheimer commencerait dans l'intestin et pourrait être étroitement liée donc au déséquilibre de notre flore. Les chercheurs ont montré qu'en modifiant le microbiote intestinal grâce à une alimentation adéquate, à une supplémentation en probiotiques, et bien les fonctions cognitives des patients atteints de la maladie d'Alzheimer se sont améliorées. C'est donc une preuve qu'il existe un axe intestin-cerveau. On le savait pour les maladies comme la dépression, l'autisme, l'hypertension et l'obésité. Et bien preuve est faite aujourd'hui que la maladie d'Alzheimer peut se nicher dans nos intestins. Qu'est-ce que c'est du kombucha ? Ah bah vous allez voir, le kombucha c'est une boisson que l'on boit en Chine et en Russie et qui est issue d'aliments fermentés en fait. Et ça se boit en thé, en tisane, culture de bactéries et de levures qui infusent. Oui, culture de bactéries et de levures. Vous en avez déjà bu ? J'en ai pas encore bu parce que moi ce qui est lactofermenté j'ai un petit peu de mal. Mais en fait ça apporte des probiotiques. Les probiotiques, c'est quoi des probiotiques ? Les probiotiques, c'est toutes ces levures qui sont favorables au bon développement de l'écosystème intestinal. On a soumis justement cette étude à un nutritionniste qui nous parle du kombucha justement. L'étude a mis en évidence en apportant des probiotiques de qualité. Ces probiotiques venaient améliorer à travers certains questionnaires les performances mentales chez des personnes qui étaient déjà atteintes effectivement de maladies d'Alzheimer. On parle de plus en plus de notre intestin comme étant le deuxième cerveau. Effectivement il existe de nombreux liens entre ces deux systèmes nerveux. Donc le système nerveux dit central et le système nerveux dit entérique. Et ce qu'on sait c'est qu'aujourd'hui le microbiote, donc notre flore intestinale, va induire un certain nombre de productions de molécules qui vont agir directement sur le système nerveux central. Et en l'occurrence au niveau de la maladie dite d'Alzheimer. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on sait que certaines bactéries présentant trop grande quantité vont induire la production de certaines molécules qui vont favoriser une inflammation chronique qui elle-même peut augmenter la production de protéines dites bêta-amyloïdes qui favorisent la dégénérescence neuronale et donc le mécanisme d'Alzheimer. Aujourd'hui donc on essaie de moduler de plus en plus la nature de ce microbiote à travers la prise de probiotiques. Alors il faut savoir que vous avez des probiotiques tout à fait naturels qui se présentent dans l'alimentation sous forme d'aliments lacto-fermentés, la choucroute par exemple, mais également le kéfir ou ce qu'on appelle le kombucha qui est un kéfir de fruits. Effectivement ces aliments apportent des probiotiques qui peuvent moduler favorablement l'équilibre général de la flore intestinale. Vous avez également de plus en plus de compléments alimentaires qui peuvent vous apporter ces probiotiques. Les souches sont extrêmement importantes et extrêmement variées puisqu'il en existe 400 différentes. La meilleure présentation de prise des probiotiques est la gélule puisque celle-ci va être diffusée directement dans l'organisme au niveau intestinal. Contrairement à la poudre dont 90% des principes actifs vont être détruits par l'acidité de l'estomac. On en prend 2-3 gélules un quart d'heure avant le repas avec un verre d'eau tiède pour bien assimiler le produit. Aujourd'hui les études ne mettent pas en évidence de lien direct entre la prise du complément alimentaire et un effet positif. On sait simplement que ça va avoir une activité qui va être partielle et temporaire qui peut être favorable si les souches de bactéries probiotiques sont de qualité. Tout ça c'est une question d'inflammation visiblement puisque ça excite ces bactéries qui ensuite ont un rôle négatif. Absolument, c'est les bonnes bactéries qui sont perturbées par les mauvaises bactéries et les probiotiques ce sont des bonnes bactéries en fait. Et par quoi elle est perturbée notre flore ? Et bien c'est nos habitudes alimentaires et notre mode de vie qui ont été modifiées avec les pesticides, avec l'abus d'aliments transformés, tout ce qui est transformé dans notre alimentation qui apporte des conservateurs et des additifs. Et il y a aussi les antibiotiques qui sont vraiment néfastes, très très toxiques à notre flore intestinale. Il est donc important de se nourrir d'aliments peu transformés, une pratique qui réduit vraiment, on le sait aujourd'hui, par cette étude-là le risque de développer une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. Probiotiques. Alors je regardais dans le dictionnaire, ce sont des micro-organismes vivants, autrement dit des bactéries, qui ajoutés comme complément à certains produits alimentaires comme les yaourts par exemple, auraient un effet bénéfique sur la santé. D'accord ? Exactement. Et c'est ces bonnes bactéries qui luttent contre l'inflammation et qui stimulent notre système immunitaire contre toutes les maladies. Ça aide à la digestion des fibres, disent-ils. Et ça stimule le système immunitaire. C'est pour ça que ça lutte contre beaucoup, beaucoup de maladies et au contraire quand c'est en déficit, ça potentialise toutes les maladies. Merci Laurence, à tout à l'heure. C'est un bon point pour ceux d'entre vous qui aiment bien conduire, changer de vitesse, c'est peut-être plus agréable et le fait de... Et bien non. Et bien non. Parce que la première réflexion c'est ça, c'est moi j'aime bien passer les vitesses. J'aime bien, oui. Oui. Sauf que les boîtes automatiques ont tellement évolué que d'une part vous avez généralement un mode classique, plutôt économique, et un mode sport. Donc les rapports, la boîte monte plus haut dans les tours, on a une conduite sportive et puis vous avez sur certaines la possibilité soit d'avoir des palettes au volant, soit d'utiliser le levier et de changer vos vitesses comme vous voulez. Des palettes au volant ? Derrière le volant, vous descendez les vitesses, vous montez les vitesses. Ah oui ? Et ça, ça plaît ? Ça plaît. Alors, pour être honnête, la première fois vous jouez avec et rapidement vous restez en automatique. En fait, tout dépend de ce qu'on fait. Si on est en ville, c'est quand même très agréable la boîte automatique. Ce que vous expliquez là, c'est vraiment, c'est la Formule 1 et les voitures de rallye ça. Exactement. Quelquefois les voitures de rallye ont encore le levier. Comme un manche à balai. Le manche à balai géant là. Voilà, exactement. Donc, les boîtes de vitesses en France, vous le disiez, gagnent du terrain. Les ventes ont été multipliées par 3 en 10 ans. C'est énorme. Près d'un quart des voitures vendues le sont avec une boîte auto à 80% sur des voitures sportives. Plusieurs raisons expliquent cet engouement. Explication en images. Les boîtes de vitesses automatiques ont beaucoup évolué. Elles existent depuis très longtemps, mais elles ont évolué énormément depuis les années 50. C'était avant des boîtes automatiques qui étaient réservées aux grosses cylindrées. Pas très agréables à piloter. Il fallait appuyer sur le champignon pour essayer de changer de vitesse, pour rétrograder. Vous aviez des à-coups assez terribles qui faisaient que les passagers étaient malades en voiture. Donc, vous aviez tous les désagréments possibles. C'était une fiabilité douteuse. Et en plus, ça consommait 30% de carburant en plus. Après plusieurs évolutions, ce qui maintenant fait l'attrait, c'est d'avoir un véhicule avec une boîte automatique qui passe des rapports bien mieux que vous, donc qui n'a pas de coût et qui consomme quasiment la même chose qu'une boîte manuelle. L'augmentation du nombre de rapports a permis aussi de faciliter le développement de ces boîtes automatiques. Lorsque vous avez des voitures à 7 rapports, imaginez si vous êtes forcé de passer 7 fois à être débrayé, vous êtes tout le temps à débrayer sur votre véhicule. Donc, avoir une boîte automatique qui fait à votre place, c'est très bien. Ça permet d'optimiser les vitesses et les rapports, de ne pas perdre du temps sur l'embrayage et de se concentrer sur d'autres aspects du véhicule. En fait, l'ordinateur est plus intelligent et plus rapide que vous. La boîte automatique moderne apporte un confort énorme. On a maintenant des boîtes qui sont plus fiables, qui sont agréables à conduire. Il y a quand même un trait derrière qui est commun à tout ça, c'est l'arrivée de l'informatique, de l'ordinateur dans la voiture, parce que la boîte automatique ne vit pas toute seule dans la voiture. Si elle ne tombe pas en panne, c'est aussi parce que derrière vous avez tout un système qui permet de contrôler ce qui se passe dans le moteur, de bien étager tous les rapports. Donc je pense que dans 10 à 15 ans, il y aura peut-être un modèle qui aura une boîte manuelle, mais ça sera très rare puisque l'essentiel sera en boîte automatique. Du coup, lorsqu'il y a beaucoup de boîtes automatiques vendues, vous avez le fameux effet d'échelle qu'on connaît tous dans l'automobile depuis la porte de T. Mais lorsqu'on en vend beaucoup, on diminue le coût. Et ces boîtes qui étaient très chères, maintenant, sont quasiment au prix des boîtes manuelles. Et les boîtes automatiques, ça va devenir de moins en moins cher ? Théoriquement, ça devrait devenir de moins en moins cher. Normalement, c'est à peu près 1000 à 2000 euros. Évidemment, ça dépend des constructeurs, ça dépend des boîtes puisqu'il existe plusieurs types de boîtes de vitesse. Et preuve que les boîtes automatiques sont de plus en plus demandées. Il y a une petite réforme depuis janvier pour le permis de conduire. Vous pouvez faire une formation sur boîte auto, donc une formation de 13 heures au lieu des 20 heures sur une boîte mécanique. Vous avez donc votre permis boîte auto. Et au bout de 6 mois, il y a une petite formation. Vous n'avez pas repassé le permis et vous obtenez un permis sur boîte mécanique et boîte automatique. Donc, on voit vraiment que c'est la tendance. Merci Anne-Christine. Avant ça, on va retrouver Valérie Lerouge, notre correspondant permanent à Bruxelles, où se commémorera demain le premier anniversaire des attentats de l'aéroport et du métro. Vous vous souvenez peut-être, il y a un an, qui ont fait 32 morts et de très nombreux blessés. Notre correspondant permanent est en direct de la station de métro, précisément où a eu lieu cette explosion-là. Valérie, bonjour. Est-ce que la capitale belge a retrouvé une vie normale un an après ? Bonjour William, bonjour à tous. Non, pas complètement. De même qu'à Paris, impossible d'oublier ce qui s'est passé ici à quelques mètres sur le quai ce 22 mars. Impossible d'oublier ce qui s'est passé à Zaventem à chaque fois qu'on reprend un avion. Impossible de ne pas voir tous ces militaires aussi qui continuent à patrouiller dans Bruxelles, alors que la capitale n'était pas habituée, comme à Paris, à voir des patrouilles vigipirates depuis plusieurs années. Impossible d'oublier aussi de ne pas entendre ces sirènes qui font désormais partie de l'ambiance sonore de Bruxelles. Le journal local, le soir, titrait hier ce jour où nous avons perdu notre innocence. Et cela résume assez bien l'état d'esprit des Bruxellois. Car si l'on s'en tient aux chiffres, pour le reste, la ville a retrouvé à peu près son rythme d'avant, d'un point de vue économique notamment, excepté peut-être sur le plan touristique. Voyez ce reportage que nous avons réalisé avec Hervé Verloès et Fanny Van Mulder. La grande place a retrouvé sa sérénité. Seules des patrouilles de militaires rappellent que Bruxelles reste en état d'alerte. Les touristes, eux, évitent de trop y penser. Des gens viennent de France, il y en a déjà en France. Donc si on se pose la question tous les jours, est-ce qu'on peut pas aller à tel endroit ou à un autre parce qu'il y a des attentats ? Si, ça me préoccupe. Surtout dans des endroits comme l'aéroport où il y a beaucoup de gens. Ça nous préoccupe au moment de repartir à la maison, mais de là à ce que ça m'empêche de dormir, non. Ça ne me stresse pas particulièrement. Il y a des mesures de sécurité supplémentaires dans les rues et je me sens plus protégé. Le 22 mars, la ville est frappée. D'abord à l'aéroport, deux bombes, 16 morts. Puis dans une rame de métro en plein quartier européen, 16 morts aussi. La ville est sous le choc et l'économie s'arrête. Pendant plusieurs semaines, le secteur de l'hôtellerie-restauration notamment subit un coup d'arrêt. Au moment des attentats, on était tout vide ici. On aurait presque mieux fait de fermer pendant au moins deux semaines parce que c'était vraiment une période très inquiétante et je dois dire qu'on a hésité même à mettre du personnel en licenciement. Le secteur de la restauration était largement impacté. Nous sommes actuellement encore à grosso modo moins de 30% de chiffre d'affaires en tout cas à fin 2016. Car la ville a longtemps tourné au ralenti. L'aéroport a mis un mois à rouvrir et encore partiellement. Et ces images de véhicules blindés à tous les coins de rue ont refroidi les milieux d'affaires et échaudé les touristes. Si les milieux d'affaires sont revenus, je dirais presque par nécessité évidemment, ce n'est pas encore le cas tout à fait des milieux touristiques. Et donc nous ne sommes pas encore revenus à une situation à la normale entre guillemets. Il y a encore du travail à faire pour continuer à convaincre. Bruxelles entend bien tourner cette page tragique de son histoire sans pour autant l'oublier. Valérie, qu'est-ce qui est prévu précisément pour demain, la date anniversaire ? Alors plusieurs commémorations. Ça commencera à l'aéroport de Zaventem à 7h58, heure du premier attentat avec une minute de silence en présence du roi, de la reine et du premier ministre. Ensuite 9h11, heure du deuxième attentat, ici au métro Malbec. Eh bien, minute de silence également avec les familles de victimes. Devant ce panneau sur lequel les gens avaient spontanément écrit au lendemain du drame. Et puis sur l'ensemble du réseau, à l'inverse, ce sera une minute de bruit. Les tramways, les bus et les métros vont s'arrêter durant une minute et ils vont klaxonner. Et les passagers sont invités à applaudir et à faire le maximum de bruit pour montrer qu'on est bien en vie. Il y aura également une statue d'inauguré et un grand concert festif en hommage aux victimes au Cirque Royal. – Merci beaucoup Valérie, à bientôt cette semaine. – Comment ça s'est passé ce débat hier ? Je suppose qu'en première part de tous les journaux que vous avez vus, il en est question évidemment. – Et oui, ici même, hier à la même heure, je vous avais promis de la castagne. Alors j'ai failli être démenti, ce fut long à venir, mais c'est venu. – Vous attendez ça au fond. – Oui, vous imaginez bien. – Donc ce matin, qu'il n'est quasiment question que du débat de l'avant-premier tour à la une, avec des appréciations qui parfois diffèrent selon les journaux. Regardez, Libération nous dit qu'on est enfin dans le dur, la Provence que ça ne rigole plus, le Télégramme qu'on a assisté à un débat sans concession. Pour les échos, il fut même musclé. Sud-Ouest et le Figaro parlent d'une campagne enfin lancée. Et puis, pour d'autres journaux, il semble que les choses soient plus polissées. C'est ainsi que pour l'indépendant, on a assisté hier à un premier round convenu. Pour le Midi Libre, ce fut un débat sans coup d'éclat. Ouest-France et le Courrier Picard titrent, eux, sobrement sur le grand oral ou le lancement de la campagne « On ne saurait faire plus neutre et plus prudent ». Car, vous voyez, quand on regarde c'est une, William, on se dit « Tiens, il y en a qui se couchent dos et d'autres qui se couchent plus tard ». Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, ça a commencé mezzo-voce hier avant de s'animer à la fin. Et tous ceux qui voulaient se coucher tôt ont dû faire dans la titraille molle, alors que les veilleurs ont pu titrer sur la preté finale du débat. Et preuve que la soirée est allée crescendo, certains ont même changé d'une. Vous savez que moi, les unes, je les reçois un peu avant tout le monde. – C'est-à-dire, William, à quelle heure ? – Certaines arrivent à 21h. – Oh ! – Oui, certaines. – C'est déjà imprimé à 21h ? – Oui, regardez, non, la une, la une en tout cas. Regardez, à 21h33 hier, je reçois la une du Figaro qui est à gauche. Après le débat, la campagne va-t-elle enfin commencer ? questionne le journal. Deux heures plus tard, le Figaro ne se pose plus de questions. Regardez la une à droite, c'est celle que vous trouverez chez le marchand de journaux ce matin. Le débat a bel et bien lancé la campagne présidentielle. Et avec les échos, la démonstration est encore plus spectaculaire. à 21h02, je reçois ce que vous voyez à gauche, pas le moindre mot, sur le débat. Et puis à une heure du mat', changement de braquet, on vire le sujet en haut à droite sur la rénovation des palaces, et on le remplace par la présidentielle. Il est question de la une à la une d'un débat musclé à la une des échos. Alors dans ce concours de muscles qui s'est montré le plus à son avantage. Alors pour le savoir, il faut ouvrir le Parisien qui a pris l'habitude de s'auto-proclamer grand maître des évaluations façon l'équipe après un grand match de foot. Alors le journal prévient, il a noté les protagonistes en fonction de cinq critères, la précision, le style de fair play, la meilleure formule et la combativité. Un choix comme un autre. Et à ce petit jeu, et bien c'est Jean-Luc Mélenchon qui recueille la meilleure note, 7 sur 10. Le Parisien le qualifie de puncher. Il a fait preuve de pédagogie sur sa vision de la société, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'accueil des immigrés. Benoît Hamon, 6,5, on l'a trouvé mordant. Sa cible préférée, c'était Macron. Emmanuel Macron, justement, 6 sur 10. Alors on l'a trouvé dans le Parisien, scolaire. Il lui a fallu une petite heure pour se mettre en jambes. Mais enfin après, il lâche bien ses coups quand il est attaqué. François Fillon, 5,5 sur 10. Le Parisien l'a trouvé sobre, droit dans ses bottes, sûr de son projet. Il a été ménagé sur les affaires, note le journal. Et puis Marine Le Pen, 5,5 également. Le Parisien l'a trouvé en sous-régime. Pas de dérapage, pas d'outrance de sa part. Ce palmarès, ça, c'est quasiment tous les journaux ou il n'y a que le Parisien ? Non, il n'y a que le Parisien qui donne des notes. Donc ça n'engage que le Parisien. J'allais dire, après on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais enfin, c'est un petit peu argumenté. Alors la moralité de tout ça, c'était bien sympa hier soir. Mais l'élection ne s'est pas jouée pour autant. Le politologue Dominique Grenet, dans le Figaro, rappelle que la moitié des Français n'est toujours pas décidée. Et que l'abstention dans les sondages culmine à 35%. Cette élection est des plus incertaine. La cristallisation, comme on dit, pourrait bien se produire dans les derniers jours. Voir, nous dit le politologue, dans l'isoloir. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour la primaire de la droite et la primaire de la gauche. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a vu ? Deux outsiders sortis du chapeau Fillon et Hamon. Il y a des sondages qui ont été faits à la fin du débat aussi. J'en attends les résultats. Voilà, ils vont être publiés là, incessamment. Très rapidement. Prochain débat le 4 avril. Merci beaucoup Patrice, à plus tard. On y reviendra. Mais d'abord, les quatre vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Bruno Retailleau. Oui, coordinateur de la campagne de François Fillon. Alors, il n'a jamais scié, même au plus fort de la tempête. Il y était hier soir, aux côtés de François Fillon, pour un débat qui aura duré 3 heures. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Caroline. Vous êtes resté jusqu'au bout, en effet, hier soir, aux côtés de François Fillon. C'était long, oui. C'était un peu long. Pour un débat qui change quoi, en réalité ? Pour un débat qui peut changer beaucoup de choses. D'abord, c'est le vrai début de la campagne. Parce que, enfin, on parle du fond. Enfin, on parle du fond. Et les candidats ont pu s'exprimer sur des propositions. C'est d'ailleurs ce qui a fait toute la différence. J'y reviendrai. Et puis, surtout, une élection, c'est une comparaison. C'est la raison pour laquelle les débats sont si importants. C'est parce que ça permet de comparer les personnalités. Ça permet de comparer, en même temps, les propositions. Et on a bien vu, pendant ce débat, qu'il y avait un seul candidat qui avait la stature pour devenir président de la République. C'est François Fillon. Qu'est-ce que vous avez appris des deux principaux rivaux de François Fillon, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sincèrement ? Très conforme à l'idée que j'en avais. Une Marine Le Pen dans le Yaka Faucon. Avec elle, il n'y a pas de problème. On dépense, on dépense, on fait exploser la dette, on sort de l'euro. C'est-à-dire qu'on ruine les Français. On ruine leur pouvoir d'achat. On ruine d'abord les Français les plus faibles, les plus fragiles. Et puis, un Emmanuel Macron, conforme à ce qu'il est, conforme à son père spirituel, M. Hollande, c'est-à-dire un peu insaisissable, d'accord avec tout le monde, un clin d'œil à droite, un clin d'œil à gauche. Sa devise, je pense, c'est le candidat « je suis ni pour ni contre », bien au contraire. C'est-à-dire un peu insaisissable. Vous voyez, ça sonnait creux, j'ai trouvé. Impeccable, jeune, fringant, attrayant. Mais très franchement, sur le plan politique, j'ai trouvé un peu immature. C'est lui qui l'avait dit à Londres, il avait revendiqué, vous savez, son immaturité, mais ce sentiment, en tout cas sur le plateau, qui est ressorti nettement hier soir. Les premiers sondages, des gens qui ont suivi l'émission, attestent que c'est plutôt lui qui aurait le plus convaincu au lendemain de cette émission. C'est un sondage, ça vous rappelle les sondages des primaires, c'est ça ? Non, mais je me souviens en tout cas des sondages. J'ai toujours trouvé les sondages des débats très, très difficiles à appréhender parce que pendant les primaires, c'était toujours Alain Juppé qui ressortait. En réalité, je pense que ça a très, très peu de valeur, encore moins que les autres sondages qui n'en ont pas beaucoup plus. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de la prestation de François Fillon hier soir ? Il a la stature pour présider la France. Parce que la France est dans un moment difficile, on est en train de décrocher par rapport à la moyenne des pays européens, par rapport à presque tous les pays européens. Donc le pays est en train de rouler vers le précipice et lui seul a la stature pour gouverner parce qu'il a l'expérience, mais surtout il a des propositions. Et il a soutenu un projet qui était précis, chiffré, contrairement à beaucoup de ses concurrents qui étaient dans le vague ou alors dans l'incantation. Est-ce que vous dites merci ce matin aux concurrents de François Fillon qui l'ont, il faut le dire, plutôt épargné sur le dossier des affaires ? Vous savez, je crois que les uns et les autres, de droite ou de gauche, ont été déçus d'une campagne qui était au ras du caniveau. Je pense qu'ils ont saisi la première occasion qui leur était étonné. Cette première occasion, c'était ce premier débat d'exposer leurs idées sur le fond, leurs propositions pour redresser la France. François Fillon était extrêmement clair. Il a dit, ma priorité, c'est le chômage. J'ai un projet contre le chômage pour les jeunes avec l'apprentissage, l'alternance, pour tous en essayant de libérer l'entreprise du poids des charges, des contraintes, etc. Et avec beaucoup de fermeté dès lors qu'il s'agit du terrorisme islamiste ou des relations internationales. Est-ce que vous avez eu des surprises, des bonnes surprises hier soir lors du débat parmi les cinq participants ? En dehors de François Fillon. En dehors de François Fillon, vous avez bien compris ma question. Mélenchon, c'est très conforme à lui-même, assez délié dans l'expression. Il occupait l'espace, il bouge, c'est Mélenchon. Maintenant Mélenchon, c'est le retour en arrière. Voilà, c'est la révolution. Caramba ! Mais ce n'est pas un projet qui peut être appliqué dans un pays ouvert. On sait bien que la dette exploserait. Je crois qu'il propose 173 milliards de dépenses en plus, de fonctionnement, 100 milliards d'investissements. Et malgré l'addition de ces chiffres, lui, plus il dépense, plus la dette recule. Non, ce n'est pas sérieux sur le fond, mais sur la forme, c'est bien joué. Les affaires, vous disiez, enfin, on a pu parler du fond. On va reparler des affaires. Avant qu'il ne devienne ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux aurait fait signer 24 contrats de collaboratrice en CDD parlementaire à ses filles, dès l'âge de 15 ans, pendant les vacances scolaires, pour un montant de 55 000 euros. Il a été convoqué ce matin par Bernard Cazeneuve pour s'expliquer. Vous dites quoi ? Quand je me compare, je me console ? Non, mais on a toujours dit que cette pratique qui vise pour un parlementaire à employer ses enfants ou ses proches était très répandue. Je crois qu'un parlementaire, député ou sénateur sur cinq, il y en recourt. Voilà, moi, je ne ferai pas plus de commentaires parce qu'il faut parler du fond. On a trop souffert nous-mêmes, si vous voulez, de ces débats-là qui tiraient vers le bas la politique pour ne justement pas utiliser ces ficelles vis-à-vis... Vous avez beaucoup aussi critiqué la célérité de la justice. Est-ce que là, vous demandiez, par exemple, que le parquet national financier soit saisi avec la même rapidité ? Moi, je ne demande rien. Simplement, on va observer. On va observer parce que vous avez raison, je me souviens très bien. L'article était paru le matin même, le mercredi matin, il y a un mois et demi, dans le canard enchaîné concernant François Fillon. Et quelques heures après, le parquet national financier se saisissait et ouvrait une enquête préliminaire. On va regarder, ça va être, comment dirais-je, instructif. Il peut rester dans ses fonctions ? Oui, il n'a rien de... Encore une fois, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Et ce qui m'intéresse, moi, qui suis homme politique, c'est de débattre du fond, d'essayer de dire aux Français, voilà, vous êtes dans un moment tellement important. Essayez de regarder le fond, parce que c'est pour vos enfants, c'est pour vous, c'est pour demain. La probité, c'est un sujet dans cette campagne qui a été largement débattue. Et je pense que c'est un sujet qui intéresse aussi les Français. Un dernier mot sur le site Mediapart qui affirme que votre nom apparaît parmi les bénéficiaires du système occulte de Ristourne qui a permis à des dizaines de sénateurs de récupérer entre 2003 et 2014 une part des crédits, on appelle ça les crédits collaborateurs, que le Sénat mettait théoriquement à leur disposition pour salariés des assistants. Qu'est-ce que vous répondez au site Mediapart ? Je lui ai répondu, c'est très simple, pas de chance pour eux, j'ai gardé les justificatifs qui permettent de justifier à l'euro près les dépenses que je faisais dans le cadre de mon mandat, comme dans n'importe quelle organisation, c'est une pratique très courante et un groupe politique peut évidemment soutenir les activités politiques de ses membres. Voilà, donc heureusement, vous voyez, dans la vie, il faut avoir le sens de l'archivage. Il faut garder, il faut tout garder, y compris ses factures. Heureusement, je les ai conservées. Vous prenez ça avec le sourire, ça veut dire que vous n'allez pas porter plainte contre Mediapart par exemple ? Si, si, non mais je me réserve la possibilité de porter plainte contre celles ou ceux qui mettraient en doute mon honneur parce que c'est trop important. Et puis, on ne peut pas être attiré toujours vers le bas, il faut quand même se défendre un peu. Parce que, où on va, et encore une fois, parler des propositions. Merci beaucoup Bruno Retailleau, c'est à vous William. Merci Caroline, à demain. La plus belle ville du monde Ah ouais, la raison Zaz, la plus belle ville du monde mais sous le brouillard ce matin. On va retrouver Loïc Ballet donc en direct de l'Arc de Triomphe, sur l'Arc de Triomphe parce que sera lancée tout à l'heure la troisième édition d'une opération qui s'appelle Good France. en anglais mais ça veut dire aussi Goût de France. C'est un événement gastronomique qui a pour but de rendre hommage à l'excellence de la cuisine française mais tout autour du globe. Et Loïc va vous expliquer ce qui va d'abord se passer sur l'Arc de Triomphe. Bonjour Loïc. Bonjour, allez regardez William, c'est pas bon ça, un petit lever de soleil sur la capitale. Ouais, qui est vide. On a l'avenue des Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde juste là. On a l'impression que l'Arc de Triomphe c'est un peu le centre de la capitale avec ses 12 avenues qui convergent à lui. Et puis surtout l'Arc de Triomphe aujourd'hui ça va devenir un phare pour notre cuisine, pour la première gastronomie au monde. Bah oui, alors vous allez dire que je suis un peu chauvin William, mais c'est moi qui le dit. UNESCO déjà a classé la gastronomie et la cuisine française comme le patrimoine immatériel de l'humanité. Et puis surtout nos 83 millions de touristes, les 83 millions de touristes qui viennent chaque année. Et bien la première enquête, à chaque fois ils répondent qu'ils viennent pour notre cuisine. Et c'est toute l'idée de Goût de France, c'est de militer pour notre gastronomie. Ne bougez pas, parce que si vous reculez, vous me faites peur là. Si vous me dites que tous ces touristes viennent là pour découvrir en partie notre cuisine. Donc cette opération là, c'est pas une opération folklorique, ça a un véritable intérêt économique je suppose. Complètement. En fait l'idée de Goût de France, c'est d'abord aussi du lobbying. C'est-à-dire c'est de dire qu'effectivement notre gastronomie en France, l'hôtellerie, la restauration, vous en voyez quelques-uns, là ce sont des élèves et des chefs. Et bien ils vont, ils représentent à peu près 800 000 emplois. Vous imaginez donc forcément en créant 2000 repas ce soir dans le monde entier, en missionnant 2000 chefs, en missionnant nos consulats, nos ambassades pour créer des dîners. On va donner et distiller en fait des produits français et des recettes françaises. Et on va leur donner envie de consommer français. Voilà. Et c'est toute l'idée. Alors nous, William... Oui. Je vous écoute, je vous écoute. Alors justement, nous, William, nous sommes allés découvrir un peu en avance Goût de France. On est allés à Agadir. C'est pas mal, William. On est allés au Maroc. C'est une des premières gastronomies du Maghreb. Et là-bas, il y a les rencontres gastronomiques où justement ils avaient un petit peu de décalage sur Goût de France. Ils l'ont fait ce week-end. Donc nous, ils sommes allés en triporteur, s'il vous plaît. Regardez. Et ben voilà, on est au Maroc. Et alors là, à mon avis, je crois qu'ils ont dû se tromper à la bagagerie. Là, ils ne nous ont pas mis un triporteur. Ça, c'est une trottinette. Bon, allez, on y va quand même. C'est pas grave, je vais la prendre sous le bras, ça sera plus simple. Et je crois que j'ai retrouvé mon triporteur. Parce qu'à l'aéroport, ils nous ont dit qu'il était resté à la bagagerie. Bon, alors expliquez-nous ce qui se passe là, Jacques. Ah ben là, c'est une rencontre. Combien de chefs avec nous là ? En plus de 40, je crois. On les compte plus. On est tellement nombreux. Ils viennent de toute la France ? La France et du Maroc. Alors, expliquez-nous, ce soir, c'est le Dîner Goûte France, c'est ça ? Voilà, exactement. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe sur ce dîner ? Ben, c'est un dîner où on a brûlé avec nos recettes là, c'est le français. On est avec nos amis marocains et on fait la cuisine ensemble. On partage. D'accord. Et on fête la gastronomie ? Exactement. Franco-marocaine. Franco-marocaine, ça c'est bien ça. Bon, on reste avec vous aujourd'hui ? C'est l'amitié. Ah ben, on reste ensemble. Il y a un gros dîner quand même ce soir. Ah ben, il y a du boulot. Combien de personnes là ? 110, je crois, 112. Est-ce que tout le monde regarde Télématin ? Oui ! Bon ben, on reste alors. C'est bon. Allez, on y va. Eh oui, vous ne rêvez pas. Pour Goûte France, le triporteur est à Agadir. Et le cœur de cet événement, c'est cette soirée en présence de l'ambassadeur de France. On est en train de se rendre compte que Goûte France est en train de devenir presque comme la fête de la musique, non ? C'est la fête des papilles, c'est la fête du palais. C'est le tour du monde. Et au même moment, le 21 mars, 2 000 chefs dans le monde entier, 30 au Maroc, offriront ce goût de France, ces saveurs de la France. On peut se dire que finalement, d'ailleurs, notre gastronomie, il y a aussi un enjeu économique, finalement ? France est dans cette idée-là. Parce que pour nous, la gastronomie, ça représente un nombre d'emplois considérable. Ça représente 85 milliards de chiffres d'affaires. Il y a un grand patrimoine gastronomique dans ce pays. Et je crois que ça fait partie aussi de nos relations économiques, au-delà de ces relations conviviales et d'échanges et de partages. Bon, comment on dit en marocain bon appétit ? On dit bon appétit. On dit bon appétit ? C'est pas vrai. Et à 20 heures pile, arrivée de la représentante du roi, Madame Le Wally. On a des choses à se dire entre la France et le Maroc, non ? À table. Absolument. Moi, pour moi, ces rencontres gastronomiques, c'est vraiment une association de deux patrimoines culinaires importants. Qui dit patrimoine culinaire, dit une capitalisation, tout au long des siècles, sur des choses héritées par nos ailleurs. Bon, votre plat préféré français. Alors, là maintenant, on est dans une chronique gastronomique. Je préfère surtout la pâtisserie française. Ah ! J'en raffole. Merci à ceux qui vous ont reçu. Alors, vous êtes où là ? Vous êtes toujours au même endroit ? Oui. Bon. Dites-moi, pourquoi ça se passe à l'Arc de Triomphe, très précisément ? Ah ! Eh bien, l'idée, en fait, c'est qu'à l'Arc de Triomphe, tout à l'heure, va être lancé, en fait, l'événement Goût de France, avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, une dizaine de chefs, et puis surtout six écoles. Regardez, ils sont là. On a déjà eu des produits qui nous ont été livrés par Rungis. Tenez, regardez, William. Ça, ce sont des petites guimauves à la Chartreuse. C'est Daniel Rose qui vient de New York juste pour nous aujourd'hui. Oui, voilà. On a l'école de Thierry Marx avec des brioches à la praline. Regardez, venez voir. On continue. On a le cordon bleu aussi, qui n'est pas très loin, justement, de France Télévisions. Bonjour. Avec une petite tourte, c'est celle que j'avais tout à l'heure à l'image. Ah, d'accord. On va cuisiner le cresson d'Île-de-France. En fait, l'idée, c'est que toutes ces écoles ont travaillé des produits français, des spécialités françaises. On continue. On a de ce côté l'école Ferrandi avec des bouchers. C'est 6000 bouchers qui vont être servis gratuitement, comme ça, aux visiteurs qui vont passer entre 11h et 14h30. Alors, l'entrée est intéressante parce qu'en plus d'avoir la vue, aujourd'hui, on saura restaurer. C'est un déjeuner à la française. Voilà. On continue. On a aussi l'école d'Alain Ducasse, éducation. Et puis, on a le lycée Jean Drouan. Voilà. C'est les six écoles qui se sont mobilisées sur le pont, là, depuis ce matin à 7h. Il fait un peu frais, William. Mais c'est ça, le grand reportage dangereux. Il faut aller au sommet de certaines choses. Dites donc, il faut s'inscrire, là, pour venir tout à l'heure ou c'est ouvert à tous ? Alors, non, c'est vraiment ouvert à tous. C'est ça qui est assez beau. L'idée de Good France, c'est d'apporter à tous, justement, cette fête de la gastronomie et nos spécialités. Alors, l'idée, c'est que les gens, les touristes, il y a quand même 1,5 million de touristes qui viennent chaque année sur l'Arc de Triomphe. Et bien, ils vont pouvoir, aujourd'hui, avoir gratuitement... Alors, c'est 12 euros l'entrée, l'entrée du monument. Vous montez, vous visitez le monument et puis après, vous avez les petites bouchées qui vont vous être servies. C'est plutôt sympa, voilà. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de monde, comme en plus, on en fait un petit peu de pub ce matin. C'est pas impossible, ça. C'est un peu de monde sur l'Arc de Triomphe. Merci beaucoup, Loïc. Voilà. Vous remercierez tout. Je vous en remercierez tout. Oui, oui. Un petit bout de tourte, là, par exemple. Non, peut-être pas le truc à la praline, là. J'ai vu rapidement. Merci beaucoup à tous ceux qui... Ah, ça, c'est les pralines de Thierry Mars. Bon ben, je vous en prends une. Allez hop, je vous en amène une pour le plateau. Et vous les féliciterez, tous ces jeunes gens. Ils ont choisi un beau métier. Merci beaucoup. Au revoir. Qui est en vin, qui m'aime autant que j'aime le vin. Qui boira mon Bourgogne et mon Bordeaux, mon Saint-Julien et leur violente sève. L'actualité culturelle dans vos régions ce matin. Sarah Doregli s'est intéressée à l'exposition qui, pour l'instant, est inédite à Paris, une fois n'est pas coutume, et qui présente les photographies du réalisateur Cédric Lapiche. Il faut savoir qu'un réalisateur, avec son premier assistant, quand ils envisagent de tourner quelque part, ben, ils font des repérages. Et puis, pour mettre ça en archive, pour ensuite travailler sur ces documents-là, ben, il faut faire des photos, voilà. Alors voilà, ce sont les photos que Cédric Lapiche a faites. Alors, c'est le prochain film. Il est tourné ou pas encore ? Ah oui, oui, ça sort en juin. Ça s'appelle Ce qui nous lit. Ça s'appelle, pardon ? Ce qui nous lit. Ce qui nous lit. Ce qui nous lit. Alors, ça a été tourné en Bourgogne. Vous savez, les gens pensent que les réalisateurs naissent réalisateurs. Pas du tout. Ça fait 20 ans qu'il fait de la photo. Il vient pas de tomber dessus en disant, tiens, finalement, les photos de repérage et de tournage sont sympas, je vais en faire une expo. Pas du tout. Il est photographe avant d'être réalisateur. Et il adore la photo, évidemment. Il est tombé en amour avec la région où il est allé tourner ce qui nous lit, la Bourgogne. Il trouve que c'est formidable, ça s'appelle... Alors, vous savez, c'est la nature humaine. La nature humaine. Ce qui l'intéresse, c'est la trace, l'empreinte de l'homme dans la nature. Comment l'homme, quand il ne gâche pas la nature, façonne la nature, la rend belle. Donc, évidemment, c'est ces petites portes. Un agriculteur, quoi, par exemple. Tout simplement. C'est trop simple. De portes en fer forgé, façonné. Alors, on se dit, tiens, l'homme est passé par là. Un forgeron. Un forgeron est passé par là, dans la nature. Et puis ces vignes, ces pieds de vigne, ils ne sont pas comme ça au hasard. Ça ne va pas pousser comme ça. L'homme est passé par là. Alors, quand vous regardez, justement, avec un appareil photo, vous zoomez, vous dézoomez, vous prenez un peu de distance et vous voyez qu'il y a toute une architecture magnifique à l'intérieur de cette nature qu'on pourrait croire sauvage. Pas du tout. Regardez. Tout ça pour une photo, quoi. Moi, je viens de la photo. Avant de faire du cinéma, j'ai fait de la photo et ensuite, le cinéma a remplacé, je dirais, la photo chez moi. Mais c'est vrai que pour préparer un film, j'ai toujours besoin de la photo. J'ai tourné pendant un an, j'ai tourné aux quatre saisons et c'était important pour moi de filmer la Bourgogne et le travail de la viticulture sur un an, de vraiment voir le passage du temps et de voir comment le vin, c'est quelque chose qui se fabrique avec le temps. Donc, il y a eu douze semaines de tournage, mais répartis sur douze mois. Et c'était intéressant de voir comment ces paysages de Bourgogne sont pratiquement des pays différents à chaque saison. C'était un autre décor à chaque fois. Pour ce film, ce qui nous lie, j'ai fait beaucoup de photos. Et en fait, ce thème de la nature humaine, c'est de réaliser que finalement, en Bourgogne et dans beaucoup de régions viticoles, la nature est très humanisée. Les paysages naturels sont façonnés par l'homme. Je vois à quel point dans les paysages, il y a une présence humaine. Un domaine viticole, ça appartient à quelqu'un, c'est labouré par quelqu'un, c'est aligné, les vignes sont alignées. Et du coup, on sent l'être humain et on sent l'individu par le paysage ou par les murs ou par les couleurs. Il y a plein de choses qui font que l'être humain s'imprime dans un paysage. La Bourgogne, c'est fort pour ça, parce qu'on sent le poids du passé, on sent le mélange entre des choses très modernes, très techniques, avec des choses très anciennes. Donc, très rapidement, il y a des histoires qu'on voit, c'est pas des histoires qu'on raconte, c'est des histoires qui sont imprimées dans le paysage. Ça fait partie de mon travail de réalisateur, d'observer les choses, de voir que très bizarrement, quand on rentre à l'intérieur des maisons, il y a des fleurs au mur. Et du coup, quand on montre le rapport d'un extérieur avec un intérieur, il y a des fleurs dehors, il y a des fleurs à l'intérieur. Ça raconte un peu ce qu'est la France aussi, sur la tradition. Là, je sais que maintenant, je peux peut-être faire des photographies sans être en liaison avec un film. Mais je sais qu'en en faisant, ça me donnera envie de faire un film. C'est-à-dire qu'il y a forcément un rapport entre les deux. C'est vrai que la photo, pour moi, ça donne envie. C'est-à-dire que, quand je vois ces photos, j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe le lendemain, de savoir quel personnage va rentrer dans l'image. Donc, pour moi, c'est vraiment le point de départ d'une histoire, de faire des photos. Galerie Cinéma, Anne-Dominique Toussaint. C'est une très très bonne idée, ça. Il pourrait même publier les autres travaux qu'il a fait pour certains autres films, peut-être. Oui, alors c'est la deuxième expo, c'était la première, c'était Paris-New York. C'est jusqu'au 1er avril à la Galerie Cinéma à Paris dans le 3ème. Et ensuite, ça part du 14 mai au 14 juillet à Vougeot, figurez-vous, en Bourgogne, évidemment. Comme Le Clos. Oui, Le Clos Vougeot. Le Clos Vougeot. Merci beaucoup. Laura Duroy avait des choses à vous dire à propos du Télé-temps auquel elle a participé. Auquel vous aussi, toute l'équipe de Télé-Matin a participé. Oui, bien sûr. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un aussi bon score. C'est grâce à nous, William. Oui, vous croyez ? Ben écoutez, on a atteint les 92 740 769 euros et le compteur s'est arrêté à un peu plus de 80 millions. Oui. Donc moi, je dis que c'est grâce à Télé-Matin en partie. Vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer et puis l'année prochaine, on recommence, non ? À faire des ondes, bien sûr que oui. Merci beaucoup, Laura. A tout à l'heure. La semaine de la gastronomie, vous étiez peut-être là tout à l'heure à 8 heures moins le quart quand nous sommes allés sur le sommet de l'Arc de Triomphe pour le lancement de la semaine Goût de France. Pas Goût de France, mais Goût. Ah, Goût de France. Oui, Goût. Ah ben oui, je demande parce que c'est une manifestation international. Ah, yes. Voilà, et Laura Duweb à ce sujet a des choses à vous dire. Mais oui, il y a plein de manifestations qui se greffent à celle-ci. Et il y a les communardistes pour aller justement en région tester les cuisines des restaurants. C'est-à-dire qu'au lieu de dîner dans une table conviviale à l'intérieur du restaurant, elle sera encore plus conviviale si vous dînez avec le chef dans sa cuisine. Mais s'il veut bien, c'est pas… Là, il est obligé. Ah oui, il est obligé, moi ça va. Uniquement le 24 et le 25 mars, c'est un événement du Fooding, c'est partout en France et vous allez trouver les restaurants. Un événement de quoi ? Du Fooding. Du Fooding qui référence tous les bons restaurants dans la France entière, pas uniquement à Paris. Pardon, encore faut-il le savoir. Oui, ça s'appelle les communards. Il faut réserver, il faut faire quoi ? Oui, il faut réserver. Tout de suite alors, il y a combien de places ? Il y a 50 restaurants partout en France, donc après en fonction il y a… Alors quoi, vous appelez un grand restaurant étoilé, vous dites bonjour, je vais manger chez vous dans la cuisine du chef. Bah oui, s'il fait partie de l'opération, il… Et on paye quand même ? Ah oui, on paye quand même. Ah oui, non, c'est pas gratuit. Voilà, mais j'explique. Oui, bien sûr. Bonjour, c'est bouffer… Oui, c'est vrai que l'or, c'est souvent des trucs gratuits, mais là… Mais ça reste raisonnable. Et le chef sera là. Voilà, le chef sera là pour vous faire visiter les coulisses. Merci beaucoup, Laurent. Et dans notre chronique quotidienne sur l'actualité en plus, intitulée ActuPlus, Frédéric Vion va vous dire ce qu'il entend par, effectivement, francophonie. Quelle est l'influence de ce français-là ? On a des idées fausses et des idées reçues sur le sujet. C'est peut-être pas mauvais qu'on le dit. Notamment que c'est un peu abstrait, la francophonie, ce que ça veut dire, mais il y a des événements très, très concrets. Là, je vais jouer un peu à la radio web parce que regardez tous les événements qui sont prévus pour cette semaine de la francophonie. Par exemple, à Montpellier, il y a en ce moment un festival de cinéma jusqu'à la fin du mois avec des films venus de tous les pays francophones. Également, jusqu'à la fin du mois, un festival de slam. Vous le voyez ce soir, c'est à Poitiers, demain Montpellier, puis Aubagne, Strasbourg, Toulouse-Avignon. Demain, à Genève, il y a un concert au Palais des Nations avec des musiciens venus de toute la francophonie également. Même les élèves des collèges, vraiment, vous voyez, c'est très accessible, les élèves des collèges s'y mettent. J'adore ça, il y a des collégiens de Nice qui font un karaoké avec des chansons pareilles venues de tous les pays francophones. Ça, ça sera le 30. Donc, si vous voulez, la liste complète. Vous allez voir une idée reçue à laquelle vous pensiez peut-être, c'est que le français est en recul. Regardez tous les événements dans le monde qui sont prévus pour cette semaine de la francophonie. Il y a tout un planisphère. C'est organisé par quoi ? Par les ambassades ? C'est relayé par les ambassades ? Il y a une organisation de la francophonie, puis il y a aussi le ministère de la culture français. Et si vous voulez aller cliquer sur ce site pour voir ce qu'il y a près de chez vous, ça s'appelle 20mars.francophonie.org. Parce que hier 20 mars, c'était la journée de la francophonie. Voilà. Donc, il faut dire que sur notre planète, le français, ça aussi, idée reçue, on a l'impression que c'est fini, que tout le monde parle anglais ou chinois. Bon, le français est encore une langue très, très influente. Je dis encore parce que c'est vrai qu'on a un peu perdu notre superbe. Voyez par exemple notre bon ami Louis XIV. Pourquoi Louis XIV ? Parce qu'à son époque, à l'époque de Louis XIV, la France est très puissante. La culture française rayonne tellement que toute l'Europe parle français à cette époque-là. Et ça va durer 300 ans. Par exemple, encore sous Napoléon, toute l'Europe, toute la bonne société européenne parle français. Les négociations internationales se font en français. Même ensuite, quand le tsar écrit à l'empereur d'Allemagne, il se parle en français. Au XIXe siècle, d'ailleurs, les Allemands, voyez ici Goethe, les Allemands se plaignent. Ils disent, mais même nous, les Allemands, on parle français, on ne parle plus allemand qu'à nos chevaux, disent les Allemands. Ah oui, c'est embêtant. Donc, domination culturelle du français, puis ensuite domination coloniale. Évidemment, vous savez que la France va coloniser de nombreux pays, de l'Afrique à l'Indochine. Regardez, il y a des petits territoires. Où le français va s'implanter. Oui, c'est quand on a eu des comptoirs, donc simplement une ville, notamment en Inde. Ça doit être en Guyane, peut-être, non ? Et alors, ça, c'est la carte actuelle de l'organisation internationale de la francophonie. Donc, vous voyez tous les pays qui participent à l'organisation de la francophonie. Vous en voyez même la Roumanie, par exemple, ou l'Egypte. Ce n'est pas des pays qu'on a colonisés, mais ce sont des pays qui s'intéressent au français, où le français est souvent choisi comme langue à l'école. Et puis, c'est un intérêt international aussi, du point de vue de la diplomatie. Vous voyez, tous les deux ans, il y a un sommet international de la francophonie. Donc, c'est important pour la puissance de la France, pour le Quai d'Orsay, c'est-à-dire de rencontrer tous ces chefs d'État. C'est une zone d'influence pour la France, que tous ces pays qui parlent français, parce qu'ils sont un peu plus proches de nous que les autres. Oui, ils disent bonjour. C'est venu lentement. Le photographe leur a dit, maintenant, discret. C'est pas la super pièce. Non, non, c'est pas la super pièce. C'est génial. Alors, aujourd'hui, il y a, évidemment, c'est l'anglais qui est la première langue internationale, 400 millions de personnes, 400 millions parlent l'anglais comme langue maternelle, et un milliard et demi le comprennent. Nous, on est loin derrière, c'est pas un milliard et demi, c'est 300 millions qui comprennent le français. Alors, ça paraît petit, mais attention, les chiffres de population ne font pas tout. Je vais prendre l'exemple des Chinois. Regardez les Chinois. Parce que si on compte la population, juste la population, bêtement, c'est les Chinois qui est le plus parlé. Plus d'un milliard qui ont ça comme langue maternelle. Le plus parlé chez eux. Voilà, chez eux, exactement, ça n'est pas une langue internationale. Donc, ça n'a rien à voir. En plus, c'est une langue complexe. Il faut des années d'apprentissage pour le parler un petit peu, alors que l'anglais, c'est une grammaire assez simple. On peut baragouiner l'anglais assez facilement. Et même chez eux, ils ont des problèmes. C'est pas une seule langue. Oui, alors, le nord et le sud ne se comprennent pas. Entre le mandarin et le RF, c'est pas pareil. Voilà, c'est très compliqué. Donc, il ne suffit pas d'être nombreux comme locuteur d'une langue pour que ce soit une langue qui pèse dans le monde. Les langues qui pèsent dans le monde, finalement, ce n'est pas une histoire de millions. C'est l'anglais, le français et l'espagnol. Les pays qui ont eu des empires coloniaux. Ce n'est pas un hasard. Et le français, il a un statut un peu spécial parce que c'est une langue qui, encore aujourd'hui, fait chic. Donc, partout, de la Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, c'est plutôt la bonne société qui parle français. Et ça aussi, du point de vue de l'influence de la France dans le monde, c'est pas mal d'avoir les bonnes gens, la bonne société qui parlent français parce que ça fait chic. Et puis aussi, ça leur permet de se rapprocher des valeurs françaises. Merci beaucoup pour ce petit point, ces précisions. Alors, ce sont des publicités qui ont décidé de mettre en avant les seniors. Alors, est-ce que ce sont des publicités où il y a des seniors qui permettent de vendre des produits qui leur sont destinés ? Eh bien, ce serait trop facile. Ça serait trop facile. C'est toutes sortes de produits et on utilise des seniors pour vendre les produits. Mais surtout pas, justement, pour des produits à destination des seniors. On le sait aujourd'hui, quand même. Le senior, déjà, c'est un terme nouveau. Avant, on disait les vieux, les personnes âgées, les grands-parents, etc. Maintenant, non. Pourquoi est-ce qu'on a appelé comme ça, tout à coup, la dénomination senior ? Et surtout à partir de quel âge ? Eh bien, parce qu'ils sont devenus une cible du marketing. Eh oui, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que... Vous avez des revenus, vous avez du temps. Donc, vous êtes forcément un conservateur très, très intéressant. Mais là, vous allez voir... Vous avez la télé le matin, par exemple. Ce qui est intéressant, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez un senior pour vendre un produit à un autre senior, c'est un peu facile. Si vous prenez un senior pour vendre un label de musique de jeunes, là, c'est plus fort. Vous avez eu un certain nombre de Happym. ... ... ... Alors, si vous n'avez jamais écouté Metallica, vous ne savez pas qu'effectivement ça c'est... Le geste du diable, des métalleux, des hard rock, et vous avez vu, le décalage il est là. C'est toujours ça que cherche à faire un créatif, c'est à vous surprendre, à vous décaler. Tiens, par exemple, vous vous dites, allez, une petite partie de poker endiablé avec des jeunes, c'est pour nous vendre quoi ? Regardez, démonstration. All right, check it. Three aces. Nice, but nicer. Full house. Ooh, nice. Royal Flush. I got nothing. Oh, I was like, good gracious ass, bold gracious, un flirtatious. Et voilà. Alors là, je vous ai vu. C'est un complexe vitaminé, donc là, tout le monde peut en prendre. C'est ça qui est magnifique. C'est que vous avez bien compris qu'en fait, dans cette série-là, tout simplement, on va se servir des personnes âgées pour être créatifs, pour raconter une histoire. Une histoire qui va, par exemple, être regardée. C'est peut-être un mini court-métrage, on pourrait dire presque un petit film. Sous-titrage ST' 501 Voilà. C'est créatif. C'est très tendre. C'est Norvégiens. Vous avez vu, c'est presque un mini... C'est très mignon, ça. Vous imaginez au milieu des spots de pub qui vous vendent de la lessive, etc., des trucs un peu bébêtes, vous savez ça ? C'est trompé de valise, la petite mumie. C'est trompé de valise. C'est très mignon, ça. Bravo, merci beaucoup. Au revoir. Non, ça m'a plu. On peut revenir, alors. On a le droit de revenir. C'est sympa. Laura Duweb a des choses à vous dire à propos d'une de ses copines. De qui s'agit-il ? Il faut suivre des comptes d'Instagram, William. Indépendamment de celui de Télématin, moi, je suis celui de Carla Bruni-Sarkozy, qui poste régulièrement des petites vidéos assez amusantes. Et là, elle a rendu hommage à Checkberry avec sa fille Julia, mais pour garder l'anonymat, elle lui a mis un petit couvre-chef et on peut les écouter. Dommage, elle est mimi, Julia. Et qu'on peut l'entendre. Elle a quel âge, maintenant ? C'est dommage, on a envie de voir ça qui est très beau. Elle a raison. Moi, je trouve qu'elle a entièrement raison. C'est bien et ça change, ça donne des leçons à toutes seules qui montent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Sans blague. Merci beaucoup.